Générique ... Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation, de liberté. On soulève également des tabous. Et on essaye aussi de déconstruire certains mythes. La maternité sacralisée en est un. Sommes-nous toutes destinées à être de bonne mère ? C'est le thème d'aujourd'hui. Donc je reçois une jeune femme, médecin de formation, mais qui a opté pour le journalisme et l'écriture en général. Elle a publié récemment une pièce de théâtre, Nos mères, à la croisée des chemins, avec la collection Keïna, un texte fort avec cinq actrices qui parlent de leur relation avec leur mère. La maternité, sa complexité, sa nature innée ou acquise sera la thématique de cette émission. Fedoua Misk, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Merci de m'avoir invitée. Merci de me considérer comme une femme libre. Évidemment. Merci beaucoup. Donc avant d'aborder ce sujet, cette thématique qui va certainement intéresser nos téléspectateurs, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce parcours atypique. Donc vous êtes médecin de formation. Vous avez laissé un petit peu de côté votre thèse ? Vous avez fait médecine ? En fait, elle attend toujours. Si on me permet de la passer, peut-être qu'un jour à 50, à 60 ans, je pourrais y revenir. En tout cas, on peut toujours le faire, quel que soit le timing. Je suppose, pour le moment en tout cas. Et pourquoi alors l'écriture, le journalisme ? Alors l'écriture, en fait, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis toujours. En fait, ça commence très très loin, même avant d'apprendre à écrire. C'est raconter des histoires, avant d'écrire déjà à la base. Raconter des histoires, parce que j'étais quelqu'un d'autre, une rêveur, une petite fille rêveuse. On m'a diagnostiqué un trouble de déficit de l'attention. Ah bon ? Avec hyperactivité. Mon hyperactivité à moi était plutôt mentale, parce que ma tête tourne tout le temps. Donc je sortais, je me racontais des histoires, j'inventais des scénarios. Et souvent, je racontais ces scénarios-là à mes petites camarades de classe. Et lorsqu'elles me demandaient l'origine de ces histoires, j'ai inventé. Donc c'était un monde imaginaire. Voilà. Je disais que j'avais vu ça sur une télé, sur une télé, pour donner de la légitimité un petit peu à ce que je racontais des histoires. Donc du coup, dès que j'ai commencé à écrire, à savoir écrire, j'ai commencé à raconter des petites histoires. Mais vous êtes également scientifique. C'est-à-dire quand même... Mais scientifique, parce que j'adorais les maths. J'adorais énormément les maths, les sciences naturelles, la physique. Pour moi, c'était un challenge, c'était un jeu. Donc j'avais cette facilité-là. Et puis, comme toute jeune fille dans notre société marocaine, on a tous grandi dans cette société. On te dit, on hiérarchise un petit peu les spécialités, les métiers. Oui, en général... Quelque part, ça a dû forcément jouer sur ma vocation et sur mon orientation. Maintenant, je tiens quand même à préciser que ma mère, par exemple, n'a jamais voulu ou n'a jamais forcé les choses pour que je devienne médecin, comme beaucoup de parents. Mais voilà, moi, j'ai voulu le faire. Je l'ai choisi à un certain moment. Bon, après, le choix, est-ce qu'il est conscient ou pas ? En tout cas, vous avez été au bout. J'ai été au bout parce qu'il fallait que je prouve que je suis capable. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Dès que je sais que je peux arriver au bout de quelque chose, parfois, je laisse tomber. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je me dis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'entre moi et moi-même... Vous avez besoin d'être challengé, en fait. Exactement. Et entre moi et moi-même, je sais que je suis capable d'arriver à mes fins. Donc, c'est ça, c'est le challenge. Et donc, l'écriture m'a accompagnée à un bon moment, surtout pendant mes gardes, où c'était très dur, il faut dire, la garde dans un hôpital public, dans un CHU, où on voit de tout. Il y a une telle charge émotionnelle qu'il me fallait mon échappatoire. Et mon échappatoire, ma soupape, c'était l'écriture. Donc, c'est à partir des dernières années de médecine que j'ai commencé à écrire beaucoup. Et c'est à partir de là que j'ai créé un blog littéraire. Alors, justement, je voudrais revenir sur l'expérience qui était formidable, celle de René Deschamps. Oui, c'est vrai. Alors, ça, j'étais déjà... J'avais déjà bifurqué sur le journalisme. Et il y a eu le printemps arabe. Et en fait, pendant le printemps arabe, ma plus grande frustration, et vous savez de quoi je parle, parce que vous dirigez... Un magazine féminin et féministe aussi, il y avait ce vide, parce qu'on n'avait pas de quotidien qui traite de la question des femmes. Souvent, même dans les quotidiens, les plus émancipés, les plus progressistes, on reléguait un petit peu les histoires et la problématique de la condition féminine à plus tard. Et en dernière page, en général. Et en dernière page. Et en général, parfois, de bonne foi, on nous disait, mais vous savez, dès qu'il y aura démocratie, il y aura automatiquement droit des femmes. Et on a compris que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas évident. Voilà. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu des exemples, que ce soit en Égypte, en Tunisie, en Turquie, au Maroc. Et on a vu que, voilà, non. Parce que déjà, il y a un problème de compréhension de ce qu'est la démocratie. Pour beaucoup de gens, la démocratie, c'est une sorte de dictature d'une majorité. Et on comprend très bien. Au contraire, c'est la défense des minorités. Exactement. Et à partir du moment où il n'y a pas d'institution forte déjà installée et tout ça, on ne peut pas rêver ou aspirer à une certaine égale. Donc, je me suis dit, tiens, à partir du moment où je suis petite journaliste débutante, je n'ai pas de légitimité, je n'ai pas d'historique non plus, pourquoi ne pas parler de ma personne et ouvrir en même temps la porte à d'autres personnes de s'exprimer, pour s'exprimer. Et en fait, ça a donné Kandisha qui était… Pourquoi le nom Kandisha ? Ça fait peur quand même, non ? En fait, c'est drôle parce que le nom de Kandisha, c'était d'abord une blague sur Facebook où moi, j'étais un petit peu énervée, je disais, mais on a besoin de gens qui parlent chaque jour de la thématique de la condition des femmes, pas juste un article noyé de parmi d'autres et tout ça de temps en temps. et donc, on va lancer un magazine féminin, féministe acharné, on va nous diaboliser, on va nous affubler de tous les noms d'oiseaux. Et ça a été le cas ? Comment on va… Ah ben oui, comment on va l'appeler, aller Kandisha ? On a balancé des noms et en fait, bizarrement, je me suis retrouvée avec 150 commentaires pour me dire, ah oui, Kandisha, c'est génial, fais-le, fais-le, ok, est-ce que vous savez ce que ça coûte un journal ? Et là, j'y pensais, ouais mais toi, tu es sur le web depuis des années, tu as vu les blogs, pourquoi pas se lancer ? Et donc, on s'est lancé avec, je ne sais pas, 14 articles au départ. Donc, c'était une plateforme collaborative. Exactement. Donc, chacun a participé. Dans la fameuse interview de Benkirane où il était en pleine campagne où je l'ai challengé sur des questions justement de liberté de corps, de liberté de culte, et en fait, bon, comme le diable, le diable politique, il a très bien répondu mais ça a fait un buzz et du coup, on s'est retrouvé avec quelques, je pense, peut-être 24 000 vues le premier jour. C'était quelque chose. C'était énorme. Surtout pour l'époque. Surtout pour l'époque parce qu'effectivement, je pense que Kandisha est venue avant l'heure, peut-être. C'est souvent le cas des choses intéressantes, on va dire. Il y a toujours cette dimension d'avant-garde finalement. Mais bon, il vaut mieux être en avance qu'en retard aussi. Absolument, absolument. Mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent pourquoi ça n'existe plus et tout ça. Il faut dire que ce n'est pas évident parce que... Ça demande beaucoup de temps. C'était du bénévolat et j'avais très très peur d'entacher la crédibilité de la plateforme parce qu'automatiquement, quand tu critiquais quelque chose, on te disait « Ah oui, c'est parce que tu es payé par un tel ou un tel » et je voulais que ce soit clair. Nous ne sommes financés par aucun parti qui veut nous manipuler et nous ne sommes pas manipulables. Donc, on est resté bénévole et à un certain moment, c'était plus tenable pour moi, d'autant plus que j'avais des problèmes personnels. Ma mère, on lui avait découvert ce concert et voilà quoi, il est parti très très vite. Donc, c'était très dur à gérer en même temps. En même temps, donc beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent. Pas du tout d'argent. Bénévole. Donc, forcément, il y a une fin. C'est dommage, mais j'espère que... Et puis, le temps n'était pas le même. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on montre qu'on a un certain nombre de vues, les gens viennent, les financements à court, alors qu'à l'époque... C'était le début, en fait. C'était le démarrage du web. C'était le premier site... Mais aujourd'hui, il y a aussi, bon, les bad buzz et les faux buzz qui sont beaucoup plus... Malheureusement, gagnent plus leur vie que des magazines qui ont du sens. Absolument. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette plateforme va revoir le jour. Ben, j'espère aussi. Et que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent vont pouvoir nous aider à retrouver Kandisha et des articles de personnes... l'envie y est et je pense que... Aujourd'hui, je suis contente parce que, je ne sais pas, vous avez dû aussi le remarquer, on a de plus en plus de jeunes qui sont sensibles à cette question, filles ou garçons, et je trouve ça vraiment rafraîchissant. Actuellement, par exemple, je donne des cours d'écriture créative à l'ESAV et chaque promotion m'épate avec la liberté de temps, avec l'engagement clair. C'est une nouvelle génération. Exactement. Et donc, parfois, on est amené à se dire mon combat est vain, mais finalement, tu te dis, non, juste le fait de rester là, de peut-être donner un exemple. Il en reste toujours que ce livre, ce petit livre qui fait 70 pages mais qui est absolument fabuleux que je recommande à tous nos téléspectateurs. Ça s'appelle Nos Mères. C'est une pièce de théâtre aux éditions La Croisée des Chemins. C'est la collection Keïna qui est dirigée par Bahé qu'on salue aussi au passage. Et en fait, c'est une pièce de théâtre mais qui n'a pas été jouée encore. Pas encore. Alors pourquoi ? C'est une question de moi. Ça viendra. C'est le Covid, le confinement qui est un petit peu retardé ? Oui, absolument. Déjà, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, on n'avait pas encore entendu parler du Covid donc ça a pris du temps avant de sortir en livre. Et en fait, quelque part, je voulais que ça sorte en livre avant que ça ne soit joué pour que ce soit... Parce qu'on connaît un petit peu la situation du théâtre au Maroc. Même si on arrive à jouer, si on trouve du financement et qu'on arrive à monter la pièce, il n'y a pas assez de salles au Maroc. Combien de fois elle va être jouée ? Je trouve que vous pouvez vous inspirer un petit peu de cette pièce qui s'appelle Les Monologues parce que ce sont des textes en fait qui parlent à tout le monde et qui peuvent être lus, je dirais même presque par tout le monde parce qu'on n'est pas obligé d'être acteur ou actrice. On a tous une mère donc on a tous une relation particulière ou pas. D'ailleurs, vous avez brossé ces cinq genres de mères ou styles de mère si je ne m'abuse. Est-ce qu'il n'y a que ça ou pas ? Justement, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'ai choisi la fiction. C'est parce que mon rôle à moi n'est pas de faire une sorte de manifeste ou de liste exhaustive de toutes les maternités qui existent et en écrivant... Parce que c'est... En fait, c'est venu... J'avais écrit un texte à ma mère, celui d'Imen. Donc c'est parti de votre propre émotion. Exactement. C'est parti... Je voulais m'adresser à ma mère et c'est venu comme ça parce que je pense que... J'en garde un souvenir assez intense. Ces moments-là sur son chevet où elle était en train de partir, où on m'a annoncé qu'il fallait la débrancher et que je voulais lui parler, lui dire des choses, même si elle n'était pas tout à fait consciente, mais rien ne sortait. Et c'était très douloureux. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce texte-là... Ça vous a un petit peu libéré, reconcilié ? En fait, j'ai eu besoin de me mettre dans cette situation-là. Et donc là, effectivement, je l'ai sorti. C'était un texte vraiment très douloureux. D'ailleurs, même aujourd'hui, je n'arrive pas à le lire sans avoir la voix qui casse. Ce qui est naturel, oui. Et donc, du coup, je l'ai écrit. Je l'ai lu dans un festival à Amsterdam où le Maroc était invité d'honneur. C'était une table ronde sur la maternité et tout ça. Ils avaient pris le temps de le traduire. Je les remercie beaucoup pour ça. Et donc, du coup, je l'ai lu. Ça a résonné. Beaucoup d'émotions et ça a résonné. Et c'était incroyable parce que c'était des femmes et des hommes de nationalités différentes, donc de cultures différentes. Et pourtant, tout le monde... C'est quelque chose d'universel, la mère. C'est exactement ça. Je me suis dit, finalement, c'était super universel, plus universel qu'on le croit. Et bien sûr, chaque société a ses spécificités, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'universel. Et donc, en rentrant, je me suis dit, je n'ai pas envie de raconter. Au départ, c'était un monologue, une personne. Mais après, je me suis dit, toutes les mères ne se ressemblent pas, tous les rapports, toutes les filles aussi ne se ressemblent pas. ne se ressemblent pas. Exactement. Donc, les rapports sont... C'est vraiment une sorte de loterie, quelque part. deux femmes nées dans la même famille, dans la même fratrie, peuvent ne pas se ressembler. C'est le cas de beaucoup de sœurs, par exemple. Et le rapport aux mères peut être différent. C'est la question de place aussi. Est-ce qu'on est l'aîné, la cadette, la dernière ? Et donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai compris très vite que moi, ce que j'ai fait, c'est essayer à chaque fois de prendre un aspect et de le développer, sachant que, chez une personne, elle peut avoir plusieurs aspects. Donc, c'est un peu compliqué. Exactement. Mais je me suis dit, dans chaque relation, traite un aspect de la relation, un problème et tout ça, différemment, distinctement. Et en fait, j'aurais pu partir sur 70 histoires et 70. Ça fait beaucoup. Mais là, je me suis dit 5. C'est parfait en plus de ça. J'avais un ami metteur en scène français qui m'a dit 5, plus que 5, ça devient injouable. Et donc, j'étais partie sur 5 et je me suis dit, mais tu sais quoi ? À chaque fois, tu vas avoir des femmes qui vont venir te raconter des histoires et si ça se trouve, faire des ateliers d'écriture où on a... Et ça peut être aussi libératoire pour certaines d'entre elles. Mais moi, je suis... Quand j'ai écrit cette pièce, c'était pour peut-être donner... exprimer une part de moi-même, déjà. C'est un petit peu un côté autobiographique. Exactement. Exprimer une partie de moi-même mais peut-être juste partager aussi une expérience de vie. Et je me suis retrouvée avec quelque chose de fortement libérateur, justement. Je recueille automatiquement des histoires. ça résonne chez tout le monde. Donc forcément, vous parlez de votre mère, je vais parler de la mienne. Tout le monde en parle. Tout le monde a une mère. Et c'est marrant parce que j'étais loin de comprendre qu'il y avait ce tabou-là. Parce que chez moi, c'était plus ou moins un tabou. Ça m'a pris du temps pour me libérer de cette culpabilité par rapport à nos mères, à ma mère. mais j'ai compris que ça pouvait être vécu de façon pire quelque part chez d'autres femmes. Alors justement, moi je voudrais vous poser la question en tant que féministe parce que je suppose que vous êtes féministe. Pour vous, la maternité est-elle innée ? Est-elle acquise ? C'est un conditionnement culturel ? Est-ce qu'on est toutes forcément des bonnes mères ? Est-ce qu'on a toutes eu des bonnes mères sachant que dans notre culture en particulier, on parle souvent, on sacralise la mère ? On dit souvent qu'une mère, c'est une mère, ça ne se critique pas, ça ne se remet pas en question. Une mère, c'est une sainte. C'est absurde. Maintenant, voilà, c'est des êtres humains, ce sont des femmes. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de conditionnements sur cette question-là. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça le truc. C'est qu'on n'a jamais le choix. Depuis très très jeune, on est conditionné pour être mère, bonne mère, nous substituer à cette figure sacralisée et tout ça, ce qui fait que, depuis toute jeune, on rêve, on accourt vers cette destinée brillante et valorisante, mais on ne prend pas assez le temps de discuter cette maternité et de l'analyser à l'aune de nos compétences, de nos... Parce que, de toute façon, c'est en grandissant qu'on apprend à se connaître. Oui. C'est ça le problème. La majorité des gens ne se donnent pas cette chance de se connaître avant de prendre de grandes décisions. et souvent, on accourt vers ce que nos aînés nous disent et nous désignent comme succès. On choisit aussi pour nous ce rôle, finalement, de mère, parce que, qui dit, dans nos sociétés, c'est très clair, vous êtes une jeune femme, votre rêve prioritaire est absolu. Bon, bien sûr, il y a les études, etc., le côté professionnel, mais le mariage. Une fois que vous êtes mariée, automatiquement, c'est pour quand le premier, puis ensuite, c'est pour quand le deuxième, et quand il n'y a pas de garçon, il faut une fille, etc. Mais, est-ce que nous sommes toutes capables, en fait, et en mesure, d'éduquer des êtres humains qui n'ont pas demandé quelque chose ? Mais c'est ça, et on le voit, on le voit, on arrête de se voiler la face, on le voit souvent, on a tous et toutes dans nos entourages proches, plus ou moins proches, une femme qui a donné naissance à des enfants, mais qui s'en occupe malgré elle, ou alors, qui ne s'en occupe absolument pas, tout simplement. On a ces exemples-là, et des fois, on se pose la question, est-ce que cette femme-là, si elle n'avait pas cette pression tacite, parce que souvent, c'est une pression tacite, elle ne se rend pas compte, elle-même, et il y a beaucoup de femmes qui te disent, ah non, 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 moi, personne ne me force, mais quand tu cherches, tu te dis, quand tu es dans un environnement où c'est la seule normalité, c'est inconscient en fait. Exactement, bien sûr que c'est... C'est comme l'instinct maternel, Elisabeth Badinter, qui est une féministe, a parlé souvent du rôle des mères, et elle a dit qu'en fait, être une bonne mère n'était pas donné à tout le monde, et que la preuve, c'est que chez la classe supérieure, bourgeoise, au 19e siècle, 18e siècle, les enfants étaient donnés en nourrice, chez les familles qui étaient, avec peu de moyens, faisaient des enfants, à tel point qu'ils ne se souvenaient même plus du nom des uns et des autres, et donc pour elles, c'est une preuve comme quoi, finalement, l'instinct est une construction qui est arrivée vers les années 50, au moment de la famille nucléaire. En fait, je pense que ça remonte à un peu plus loin, c'est-à-dire que, surtout par exemple, si on prend notre société plutôt musulmane, ça remonte à plus loin, il y a aussi l'apport de la religion, et la sacralisation, justement, de la mère dans le texte religieux, dans le hadith, et tout ça, donc ça remonte à plus loin que ça, mais effectivement, il y a des exemples, il y a des périodes, où on a vu très bien que, par choix ou par obligation, on se passait un petit peu de temps de fertilité, et finalement, on ne sortait pas plus mal, et c'est marrant, vous avez parlé de cette question d'instinct maternel, c'est quelque chose qui sort automatiquement, surtout par des hommes, c'est incroyable, parce qu'on estime, comme le gène du ménage, et le gène de la cuisine, on a aussi le gène de la maternité, oui, on est prédisposé, prédisposé, pardon, physiquement, à avoir la vie, au fond de nous, à l'accueillir, maintenant, est-ce qu'on est prédisposé autrement, psychologiquement, socialement, et je pense que, ça, on prend rarement le temps de le... de le penser, de le penser, et ce qui est marrant avec la pièce, c'est que j'ai trouvé beaucoup de jeunes femmes, par exemple, dans les 35 ans, et tout ça, mais qui ne veulent pas avoir d'enfants, et qui me disent, qui me disaient, ben, merci, juste, de nous donner cette liberté-là, de le penser, de le dire, parce qu'on n'arrête pas de les... C'est une pression. Exactement, j'entends souvent cette question de dire, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfants, quand tu veux t'occuper de personnes, c'est par égoïsme, mais je suis désolée, qu'est-ce qu'il y a de plus égoïste que de ramener un être vivant sur Terre juste pour faire comme tout le monde ? Ça, c'est égoïste. Par contre, si c'est de l'altruisme, c'est ce que dit Fedora, si c'est de l'altruisme, ben, il y a plein d'enfants dans les orphelinats. Prenez-en soin, ben, ils en ont besoin. Donc, du coup, cette question de maternité, tout ça, c'est, pour moi, c'est d'abord une injonction sociale, inconditionnellement. Après, je ne dis pas qu'il y a un désir, tant mieux, c'est juste qu'il ne doit pas être surestimé. Quels sont vos projets, Fedora, pour le futur ? Donc, après cette pièce, est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture ? Alors, je suis, en fait, j'ai, la pièce a été lue par hasard, par une BDiste française, Aude Massot, qui était en résidence au Maroc, et qui m'avait demandé si elle pouvait croquer un petit peu l'un des personnages, notamment en Fedora, parce qu'elle avait trouvé ça marrant, et donc, elle m'avait proposé ça, elle a fait des dessins, elle me les a envoyés, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai vu les planches aussi, elles sont pas mal du tout. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas aller plus loin, et justement, proposer un autre sujet, et en faire une bande dessinée ? On aura certainement l'occasion d'en reparler. Certainement. Dès que ça sortira, on en reparlera sur ce plateau. Incha'Allah. Et là, je vais vous poser, en fait, la question, le titre de l'émission, Horatz, qu'est-ce que pour vous, la liberté, Fedora Misk, et est-ce que vous vous sentez une femme libre ? Alors, pendant très longtemps, pour moi, la liberté, c'était quelque chose qu'on me donnait, qu'on m'octroyait, qu'on me permettait. J'ai compris plus tard, en fait, surtout après ces années, Kandisha et tout ça, où j'étais dans la revendication d'une certaine liberté, je me disais, voilà, moi, je suis une femme célibataire, ça, c'est très important, parce que j'ai l'impression qu'on est dans un pays où il n'y a pas de place pour la femme célibataire. La femme doit forcément être greffée à une famille, autrement, elle n'a pas d'existence. Et donc, voilà. Donc, cette liberté-là, je voulais la revendiquer avant de comprendre que la liberté se vivait au jour le jour. Donc, après, je suis rentrée dans une sorte d'analyse, d'introspection, où j'ai compris que je n'étais pas totalement libre dans ma tête. C'est-à-dire que la liberté, c'est d'abord un travail qui se fait à l'intérieur et à partir du moment où on vit... On est en accord avec soi. Exactement. Et on la ressent, cette liberté, de toute façon, le reste suit, j'ai l'impression. Et c'est bizarre parce que les gens qui m'attaquaient lorsque j'étais Kandisha, souvent, ce sont les mêmes qui applaudissent Fedwa, la femme libre. Fedwa, Misk, merci encore d'avoir dit oui à l'émission Horatz. Merci à vous. J'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir une nouvelle fois sur le plateau de Horatz M24. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié la thématique de cette émission, donc la maternité. Je suis sûre qu'il y a encore énormément de choses à dire. On n'y manquera pas de revenir avec d'autres invités. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire part de vos commentaires, de revoir et partager cette vidéo sur le site de M24 et nos réseaux sociaux que je vous invite à suivre. Et je vous dis bonne continuation des programmes sur M24 et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada